En regardant dans le rétroviseur de l'année 2012, nous pourrions y voir qu'une succession de mauvaises nouvelles. Le Mali, l'Égypte, la Syrie, la République démocratique du Congo et d'autres pays ont vécu les heures sombres de la guerre alors que l'Europe bouillonne entre tensions religieuses et crises économiques. A cela s'ajoutent catastrophes naturelles et naufrages en Syrie. Derrière chaque drame se cachent des millions de visages et derrière chaque visage, une personne avec sa vie et ses rêves. Si l'on s'intéresse de plus près au visage, nous découvrons des rires et des malheurs, des sourires, des instants bruts de bonheur et de petite joie liés à l'amélioration du quotidien. Améliorer le quotidien des personnes moins favorisées, c'est le travail que réalisent chaque jour nos équipes sur le terrain à partir d'un simple constat. Si un agriculteur mange à sa faim, il sera en meilleure santé. Il pourra alors travailler et garantir des revenus qui lui permettront de se soigner si nécessaire, et d'acheter de la nourriture. Il préserve ainsi sa santé, son travail et ses revenus. Une évidence qui met clairement en lumière l'implication forte des trois domaines d'expertise de notre ONG, la lutte contre la faim, la maladie et la pauvreté. Une évidence saluée aussi par la communauté internationale. L'Union européenne a par exemple souligné la qualité du travail de Louvain Coopération en matière de mutuelles de santé au Togo et de prise en charge des enfants en Bolivie. L'État cambodgien, quant à lui, devrait prochainement étendre la prise en charge de maladies non transmissibles, première cause de mortalité, à un niveau national sur base du travail que nous avons réalisé. Ce sont donc des vies entières qui seront transformées par milliers. 15 000 personnes élie ici, 3 000 producteurs formés là-bas. Derrière ces chiffres, à nouveau, nous retrouvons des visages, des parcours de vie. Quelle est la vie d'Antoinette aujourd'hui ? Quel avenir pour cette maman malgache ? Comment se porte la petite Jeanne de Moseau au Burundi ? Et Amédon, cultivateur au Togo, et Rebecca, au nord du Bénin ? Au travers de ce rapport d'activité, je vous invite à trouver les réponses à ces questions et je vous souhaite une agréable lecture.